Merci d'être revenu. Ceci est une table ronde. C'est-à-dire, il va y avoir deux exposés et puis la salle devra donner son avis. Wikipédia, on l'a vu, est devenue une institution. Une institution incontournable pour les jeunes comme pour les moins jeunes. On sait que c'est aussi un objet d'inquiétude pour les enseignants. Mais ça reste un objet d'inquiétude et de débat. Et avec ces questions sempiternelles, dans quelle mesure s'agit-il d'un système fiable ? Cela pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'il n'y a pas finalement des enjeux de formation importants pour les jeunes, pour la prise en main, pour l'usage de Wikipédia ? C'est précisément le thème de cette table ronde. L'usage de Wikipédia chez les jeunes. Connaître les pratiques pour mieux former. On est au cœur d'enjeux qui sont des enjeux très importants. Et sur ces enjeux, chacun de nous ici a une idée. Et beaucoup ont une analyse. L'objectif de cette table ronde est de faire exister un débat sur cette question en se fondant sur des recherches qui ont été menées. Nous avons deux intervenants qui ont fait de la recherche sur ces questions-là, qui vont nous présenter leur analyse. Tout d'abord, Gilles Sahu à ma droite est formateur à l'UFM de Toulouse. Il est spécialiste de documentation. Il réalise actuellement une thèse au LERAS à Toulouse qui va porter sur Wikipédia. Karine Aigri, à ma gauche, est chargée de mission à l'agence nationale des usages des TIS du CNDP, le Centre National de Documentation Pédagogique. Elle est docteure en sciences d'information et de communication. Elle a travaillé aussi sur Wikipédia. Lorsque nous avons préparé cette session, nous avons pensé qu'on pourrait l'organiser en deux temps. D'abord, avoir de leur part un témoignage sur les représentations et les usages que les élèves ont de Wikipédia. Chacun d'eux va nous faire une synthèse relativement courte. On avait parlé d'environ 8 minutes. Chacun fera ce qu'il peut. Puis, nous aurons une discussion avec la salle sur ces questions-là. Dans un deuxième temps, nous avons prévu de centrer le débat toujours à partir de deux exposés préliminaires de nos participants à table ronde sur les enseignants, les contradictions possibles que Wikipédia amène dans les systèmes d'activité et les changements qu'on peut anticiper, qu'on peut souhaiter, qu'on peut redouter et les mesures qu'il faudrait prendre toujours dans ce domaine de la formation. Ceci étant, et sans plus attendre, je passe tout de suite la parole à Gilles Sahut. Alors, oui, je prends juste un tout petit temps pour remercier les organisateurs de la journée et en particulier Carolan. Voilà. Alors, je vais tout d'abord préciser les sources sur lesquelles je me suis fondé pour ce cours exposé. D'une part, j'ai eu recours à la littérature empirique issue de la recherche internationale, ceux dans différentes disciplines, sciences de l'information, sciences de la communication, sociologie des médias, psychologie cognitive, donc qui va porter sur les usages de Wikipédia et les perceptions qu'ont les jeunes de Wikipédia. Alors, parfois, on appelle ça les Wikipédia Studies. Et puis, d'autre part, je ferai référence à une enquête que j'ai pu mener avec l'aide de collègues toulousains, donc un questionnaire qui a été soumis auprès de 841 jeunes âgés de 11 à 25 ans et donc scolarisés en collège, lycée, licence, master. Et ce questionnaire portait, notamment sur deux aspects, les usages de Wikipédia et les opinions qu'ont les jeunes à propos de Wikipédia. Voilà. Donc, je fais état d'une recherche en cours, ça n'a pas été encore publié, tout n'a pas été traité, mais il y a quelques résultats. Voilà. Donc, je vais synthétiser à la fois les études scientifiques et mon enquête sur deux points, les usages et les opinions. Je ne donnerai pas de références bibliographiques ni trop de chiffres pour ne pas alourdir l'exposé, mais elles seront disponibles ultérieurement. Alors, quelques généralités sur les usages de Wikipédia, tout d'abord. Bon, alors, ça, on le sait, Wikipédia s'est imposée comme une source vraiment de premier plan pour les jeunes, bien sûr en France, mais aussi, il y a des études qui le montrent, en Amérique du Nord, en Europe, de manière générale, aussi en Asie du Sud-Est. Ça a été clairement montré dans des pays comme Singapour ou même sur Hong Kong en particulier. On peut dire que, par ailleurs, Wikipédia, les jeunes connaissent très tôt. Il y a un rapport anglais qui montre que les 8-10 ans réussissent à reconnaître, identifier Wikipédia et ils jugent que cette ressource est particulièrement utile pour le travail scolaire, au même titre que les sites de la BBC. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a un lien très fort entre l'usage de Google et Wikipédia. Ça, ça a été maintes fois évoqué dans différentes études. On pourra peut-être y revenir ou Karine pourra le développer. Ce qu'on sait aussi, c'est que la fréquence d'utilisation de Wikipédia par les étudiants a augmenté au cours de ces dernières années. Ça a été montré par, notamment, trois études sur ce sujet. Et puis, on sait également qu'il peut exister des différences d'usage, notamment selon le genre entre filles et garçons. Il y a quelques différences. Alors, à quel moment de la recherche d'informations Wikipédia est-elle utilisée ? Et là, on dispose surtout de données sur les étudiants. Donc, l'encyclopédie est surtout utilisée dans la phase initiale de la recherche d'informations. Sa consultation paraissant nécessaire pour cerner le sujet, le comprendre. Et puis, lié à ça, il y a ce qu'on appelle la pratique du chaînage. C'est-à-dire que, Rémi Matisse y a fait allusion, je crois tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui vont consulter les références bibliographiques qui se trouvent en fin d'article. Et notamment, si c'est des liens hypertextes, ils vont les activer pour aller vers d'autres ressources. Donc, finalement, Wikipédia, ce n'est pas seulement une encyclopédie, c'est aussi une passerelle vers d'autres documents. Et même, on peut considérer ça comme un répertoire aussi de ressources sur les thèmes des articles. Alors, j'en viens maintenant à l'enquête que j'ai menée. Donc, ça montre, sans trop de surprises, je dirais, un usage quasi généralisé de Wikipédia du collège au master. Mais il existe quand même une minorité de jeunes qui sont réfractaires à Wikipédia qui disent ne pas l'utiliser autour de 6-7% de nos répondants. Et puis, par ailleurs, il faut noter qu'il y a des fréquences d'utilisation de Wikipédia qui sont très différentes. une à trois fois par mois pour la moitié des répondants et une à plusieurs fois par semaine pour 40% d'entre eux. Alors, ceux-ci pouvant évidemment varier selon divers facteurs dont le niveau de scolarité. Sur l'aspect Wikipédia comme outil de pré-recherche, c'est-à-dire au début de la recherche et à la pratique du chaînage, on retrouve cela aussi dans nos résultats. Il y a une large majorité de jeunes qui déclarent que Wikipédia leur permet de retrouver d'autres documents sur leur thème de recherche. Et je dirais, voilà au moins une bonne raison pour ne pas proscrire l'usage de Wikipédia. Alors, pour ce qui est des opinions, comment les jeunes perçoivent-ils Wikipédia ? Comment qualifient-ils cette ressource ? Ce qui ressort quand même très fortement, c'est que c'est une ressource utile. Et il y a deux qualités majeures qui sont attribuées à Wikipédia. La couverture, c'est-à-dire le caractère complet de Wikipédia, l'exhaustivité des sujets traités. Dans Wikipédia, il y a tout, nous disent souvent les élèves, on est sûr de trouver. Et la commodité d'usage, c'est-à-dire que c'est une ressource facilement accessible, il y a une présentation qui est jugée claire, on accède rapidement à de l'information utile. Et ça, c'est une constante du collège au master. Alors après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les perceptions à l'égard de Wikipédia ne sont pas uniquement positives. Il y a des critiques, notamment sur la fameuse question de la crédibilité accordée à Wikipédia. Alors là, je vais citer juste une étude qui me semble intéressante, qui a été menée par deux chercheurs américains, qui s'appellent Flanaguine et Metzger, et qui ont eu recours à une méthode quasi expérimentale afin de déterminer la confiance accordée à trois encyclopédies en ligne, Wikipédia, Britannica et Citizenium. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont sélectionné un panel d'articles sur des thèmes identiques et puis ils ont élaboré des présentations de ces articles dans lesquelles les noms des sources encyclopédiques ont été changés. C'est-à-dire que les articles de Wikipédia ont été présentés comme des articles de Citizenium ou de Britannica et inversement. Et préalablement à l'expérimentation, les participants, qui étaient d'ailleurs des adolescents et aussi des adultes, ont été informés des modèles éditoriaux propres à chaque encyclopédie. Et ensuite, les chercheurs ont soumis les articles aux jeunes et aux adultes afin que ceux-ci évaluent leur crédibilité. Donc, un même article est jugé plus crédible lorsqu'il est mentionné comme appartenant à Britannica que lorsqu'il apparaît sous l'entête Wikipédia. Et ceci, pour les adultes et pour les adolescents. Et les adolescents se montrent un peu plus sceptiques que les adultes vis-à-vis de Wikipédia. Donc, ils semblent afficher une certaine méfiance et montrer l'attachement au modèle éditorial traditionnel caractérisé par l'affichage d'une expertise reconnue. Je finis juste sur mon enquête où on a demandé aux jeunes d'indiquer le degré de confiance accordé à Wikipédia pour effectuer une recherche prescrite par un enseignant. Et ce qui ressort sur l'ensemble de l'échantillon, c'est une confiance légèrement supérieure à la moyenne. Moindre que celle qui est accordée au manuel scolaire, à une revue de CDI ou de bibliothèque ou encore même à une encyclopédie papier. Donc après, ça varie évidemment selon l'âge aussi et le niveau de scolarité. Voilà, donc ce qu'on peut dire pour conclure provisoirement, c'est qu'il y a une espèce de contraste entre la forte utilisation de Wikipédia par les jeunes et quand même un certain discours de défiance, une certaine méfiance affichée par rapport à cette encyclopédie. Merci beaucoup pour ce témoignage concis, précis. Donc je vous propose d'étudier, d'étudier, je vous propose d'écouter un deuxième témoignage et après, on lancera une discussion. Bonjour. Alors moi, j'ai travaillé et je travaille encore sur les pratiques d'information des jeunes sur Internet. Donc quand on parle de pratiques d'information des jeunes en particulier, on parle forcément de Wikipédia. ce qu'on peut dire par rapport à l'usage de Wikipédia, de Google, des grands sites d'information que les jeunes plébiscitent. Donc quand je parle de jeunes, moi je parle de jeunes entre 14 et 18 ans, donc au milieu de collège, à fin de lycée. Donc tous les jeunes que j'ai interrogés dans mes travaux, tous utilisent effectivement systématiquement Google et Wikipédia. Par contre, ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, c'est que tous n'en ont pas les mêmes usages et tous n'en retirent pas non plus les mêmes bénéfices intellectuels ou pratiques. Quand on parle de pratiques informationnelles des jeunes, donc ces jeunes qui sont encore maintenant appelés parfois Digital Natives, on associe à ces jeunes des pratiques d'Internet ou du numérique en général spécifiques, particulières, intenses, ce qui est sans doute vrai pour une bonne part mais qui n'est pas vrai pour tous. Quand on focalise la réflexion sur les pratiques d'information avec ces outils, on se rend compte que parmi ces jeunes, certains ont des difficultés à trouver l'information, à la chercher. Donc finalement, on a un panel de pratiques d'information qui est très hétérogène. On retrouve ces constats dans beaucoup d'études sur les jeunes et sur leur recherche d'information sur Internet. c'est un thème qui est très très étudié. Les dernières études qui ressortent un petit peu sur le sujet mettent en avant cette hétérogénéité importante des pratiques internautes des jeunes. Que ce soit pour les outils de recherche, je pense par exemple aux travaux d'Esther Argitaille, mais ça peut être aussi le cas pour les pratiques de socialisation, l'usage des réseaux sociaux par exemple. Dana Boyd a montré que si tous les jeunes utilisaient Facebook et qu'on sort, tous n'en ont pas exactement la même pratique. Wikipédia par rapport à cette hétérogénéité est un très bon exemple par rapport à cette hétérogénéité des pratiques informationnelles des adolescents. Je vais essayer de suivre un petit peu le même schéma, parler d'abord des représentations puis des usages. Rapidement, les représentations de ces adolescents par rapport à Wikipédia sont dans la majorité assez floues. Finalement, ils ont une idée pour beaucoup assez incertaine de ce que c'est vraiment Wikipédia. Certains le définissent même comme un moteur de recherche. Peu parmi les gens que j'ai pu rencontrer et je l'ai vu dans d'autres études aussi, peu connaissent le fonctionnement réel de Wikipédia. Peu savent identifier cet objet documentaire qu'est Wikipédia sur le net. Donc finalement, pour caricaturer un petit peu les choses, on a deux formes de représentations. une représentation qui est assez du côté du danger d'Internet en général et de Wikipédia en particulier. Donc je reviens un petit peu, ça fait écho à ce que vient de dire Gilles. et ces représentations sont souvent teintées des recommandations des enseignants par rapport à Wikipédia. On en parlera dans la deuxième partie de la table ronde. Mais les représentations des jeunes sont souvent teintées des recommandations très négatives des enseignants qui interdisent Wikipédia, qui disent que sur Wikipédia l'information n'est pas fiable. ça cristallise un petit peu la question de la fiabilité de l'information sur Internet sur l'objet Wikipédia. Donc une première partie des représentations assez craintives. Aussi un petit peu, on essaie d'exprimer une forme de légitimité académique quand on dit que Wikipédia n'est pas fiable. De l'autre côté, des représentations assez floues, je l'ai dit, mais des représentations qui sont basées sur une reconnaissance très nette de Wikipédia comme objet documentaire. Finalement, Gilles l'a dit, je vais le redire aussi, effectivement, les usages sont très importants, les usages sont quasiment systématiques. Quand les jeunes cherchent l'information, ils vont sur Google, ils vont sur Wikipédia systématiquement. Et ce qui les attire en premier lieu et la représentation qu'ils peuvent en avoir, c'est cette image de sobriété et d'académisme que représente Wikipédia. Finalement, Wikipédia, c'est peut-être le seul objet documentaire stable, tout au moins dans sa structure, qui existe aujourd'hui sur Internet puisqu'on a affaire à un document, enfin un objet documentaire qui est toujours le même quel que soit le sujet sur lequel on fait une recherche, les articles de Wikipédia, du fait de la technologie wiki sur laquelle s'appuie cette encyclopédie, les articles Wikipédia sont tous construits de la même façon, tous contiennent un sommaire, un contenu, des liens connexes, on en a parlé. Quand on fait une recherche sur Louise Michel, l'article de Wikipédia intitulé « Louise Michel » parle de Louise Michel, ce qui n'est pas le cas pour tous les autres sites. On peut très bien tomber sur l'école Louise Michel, par exemple, quand on fait une recherche sur Google. Et ça, c'est très perturbant, en particulier pour les jeunes. Les jeunes ont cette représentation très forte de Wikipédia comme quelque chose, même s'ils ne le formulent pas tel que je suis en train de le faire, ils sont attirés par cette forme de sobriété et de stabilité que représente l'encyclopédie Wikipédia. Et pour certains, cette sobriété fait référence pour eux à une forme de document académique. C'est quelque chose qui ressemble finalement à une encyclopédie, mais aussi un petit peu à un document didactique, voire à un manuel scolaire. Donc on a un petit peu, si je caricature, ces deux représentations. D'un côté, donc le danger, la méfiance, tout au moins exprimé. Et puis de l'autre côté, quelque chose de rassurant, quelque chose qu'on identifie et quelque chose qui ressemble à quelque chose de sérieux. Voilà. Par rapport aux usages concrets qu'ils font sur Wikipédia, les usages sont systématiques, très importants, on l'a dit, pour beaucoup chercher sur Internet, c'est chercher sur Wikipédia. Ils vont mettre le thème de la recherche dans le moteur de recherche Google et l'associer à Wikipédia directement dans la recherche ou chercher Wikipédia via Google. Donc les deux sont vraiment très liés l'un à l'autre et rechercher sur Internet, pour certains, c'est rechercher sur Wikipédia, en particulier pour l'école et en particulier pour les recherches d'informations prescrites par les enseignants. Alors, pourquoi est-ce qu'ils utilisent Wikipédia ? Donc Wikipédia est très accessible, connu, donc ça, c'est aussi très important le fait qu'ils reconnaissent Wikipédia, qu'ils le connaissent. Faire une recherche sur Internet, c'est compliqué, lire des résultats de recherche sur un moteur de recherche, c'est compliqué et quand on connaît, c'est toujours mieux. Donc on reconnaît Wikipédia. On reconnaît Wikipédia, a priori, il sollicite autant, je l'ai dit, la structure que les contenus. Wikipédia est complet, on en a parlé, organisé, donc c'est quelque chose de rentable pour la recherche d'informations et qui est donc rassurant. Bon, cela dit, donc tous les usages ne sont pas les mêmes. Gilles en a parlé un petit peu, effectivement, on peut découper comme ça différents usages de Wikipédia entre un copier-coller systématique et puis une recherche peut-être un petit peu plus aboutie qui va exploiter la structure, le sommaire. Donc tous les jeunes utilisent Wikipédia, mais tous n'en font pas le même usage. On retrouve ces résultats sur des enquêtes américaines, en particulier l'enquête de Ed et Heisenberg qui ont beaucoup travaillé là-dessus au niveau des étudiants et on va retrouver les mêmes conclusions de recherche. Certains étudiants, lycéens, collégiens se, entre guillemets, se contentent de faire du copier-coller un petit peu rapide dans Wikipédia, même si tous font du copier-coller et nous on fait tous du copier-coller aussi, on pourra en reparler. D'autres vont utiliser Wikipédia pour déblayer un sujet de recherche, pour s'appuyer sur l'organisation de l'article pour construire l'exposé qu'ils ont à faire pour leurs enseignants, d'histoire, de biologie, etc. Certains vont utiliser Wikipédia quasiment comme un annuaire effectivement ou un gisement de ressources pour les liens connexes. Donc on a toute une palette d'usages qui sont très différents et une palette de compétences aussi qui sont très différentes et donc une hétérogénéité très importante des pratiques adolescentes. Voilà, c'est ce sur quoi moi je peux insister, c'est sur l'hétérogénéité des pratiques malgré, enfin en dehors du fait que tous utilisent cet outil, donc tous n'en ont pas les mêmes pratiques et n'en retirent pas les mêmes bénéfices. Il y a des stratégies individuelles qui prévalent à une prise en compte globale du groupe Jeune et Wikipédia. Merci encore beaucoup pour ce témoignage précis. Le temps est venu de discuter avec la salle. Nos deux intervenants ont souligné à la fois le succès de Wikipédia mais aussi la diversité et même l'hétérogénéité des usages par les jeunes. Donc je passe, donc il faudrait que quelqu'un fasse passer, effectivement, il y a deux micros, il y en a un là, un là, qui sont disponibles et puis je suggère donc une phase un petit peu interactive. Peut-être on va-t-on prendre deux, trois interventions ou quatre avant que les intervenants parlent. Donc je vois déjà des demandes. Allez, c'est parti. Bonjour, Michel Briand. Moi, je suis élu à la ville de Brest et au cours d'interventions que j'ai pu faire dans des collèges en particulier... Parlez plus près du micro peut-être. D'accord. Donc je suis Michel Briand élu à la ville de Brest dans des interventions que j'ai pu faire dans des collèges et en particulier en SECPA, en section un peu spécialisée qui touche des jeunes en difficulté des quartiers populaires. J'ai été frappé aussi par la diversité des usages selon les groupes sociaux et donc que les groupes sociaux des collégiens ne sont pas les mêmes selon effectivement leur situation sociale. Est-ce que vous avez dans votre étude regardé aussi cette différenciation sociale des usages de Wikipédia ? Merci. Alors je pense qu'ils ne répondent pas tout de suite. On va prendre un premier cycle d'intervention. Jean-Claude Guédon de Montréal Oui, deux remarques. J'aimerais bien savoir si quelqu'un a jamais étudié la question de la fiabilité de l'imprimé dans le premier siècle de l'imprimé surtout quand il a été mené par des gens liés au scriptoria et au système de copie qui existait dans le manuscrit. Je présume que Tritemius et d'autres disaient des choses tout à fait analogues sur l'imprimé que nous entendrons actuellement au cours de Wikipédia. Ceci pour la question de la crédibilité. Quant aux usages, l'hétérogénéité des usages, j'aimerais voir une étude sérieuse de la pratique des bibliothèques par les étudiants depuis l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 25 ans et je suis sûr qu'on arriverait au même constat d'hétérogénéité allant de... etc. Ce que je veux dire par là, c'est que je crois que nous sommes en train d'interroger Wikipédia dans notre rétroviseur actuellement. Nous sommes en train de voir quelque chose qui émerge qui est essentiellement nouveau, qui nous interpelle à beaucoup de niveaux, qui par exemple redéfinit les notions de vérité, d'autorité et ainsi de suite. Ça nous bouscule, mais je me demande s'il faut les interroger comme ça. Est-ce que ce serait plutôt sur nous-mêmes qu'il ne faudrait pas poser des questions ? Pourquoi est-ce que nous sommes aussi soucieux d'autorité ? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas aussi ravis par l'esprit critique croissant des étudiants ? Etc. Merci. Monsieur, je crois que c'est... Il y a le... Monsieur, puis la dame... Ah, puis il y a encore... Et après, vous vous enzenez tous les trois et on écoute la réponse des internautes. Bonjour, Loïc Gervais, moi je suis animateur en espace public numérique. vous évoquiez la défiance des jeunes vis-à-vis de Wikipédia en particulier. Je voulais vous interroger sur la défiance des adultes vis-à-vis de l'objet internet en général et notamment l'axe de la peur comme moteur d'enseignement vis-à-vis des jeunes pour pointer du doigt que finalement la défiance n'est pas particulière à Wikipédia ou à un autre... Peut-être pas plus particulière à Wikipédia qu'à l'internet en général. En gros, on a souvent accès l'usage d'internet avec la peur, les dangers, les risques. Wikipédia a fait partie du lot. Merci. Alors, monsieur ou madame d'abord. Bon, la dame et puis le monsieur après. Merci. Alexis Marisbic, je vais intervenir un petit peu dans le même sens que les deux précédents intervenants. Je travaille localement, très localement dans une ville et ce que j'observe moi par rapport à Wikipédia beaucoup plus qu'internet parce que c'est Wikimédia d'une manière générale qui m'intéresse, c'est l'écran formé par les intervenants culturels dans un premier temps, les élus et peut-être les enseignants entre les jeunes et la ressource proposée par Wikimédia d'une manière générale. au niveau local, j'essaie de faire quelque chose, ça n'a pas beaucoup de succès mais quand je vois le public ici, je me console. Nous n'avons pas les mêmes moyens, nous avons des résultats à peu près équivalents en public mais je pense mais je pense qu'il faut encore renforcer les liens avec la base les EPN le territoire lui-même au plus petit au niveau du quartier par exemple. Nous allons faire une fête je vais utiliser les outils Wikimédia pour les prestations de la société d'histoire mais il me manque énormément de soutien pédagogique comment faire comment mieux utiliser comment obtenir effectivement le résultat bien précis parce que c'est tant d'heures avec je vais devoir intervenir pendant 10 minutes ça veut dire des heures et des heures de préparation est-ce que ce sera efficace et puis-je le faire toute seule ? Voilà. Merci. Merci. Donc une autre réaction ? Encore une ? Alors monsieur d'abord ça va vous suivre ? Parce qu'il y a un moment ou il faut organiser une réponse si on peut faire un deuxième round si j'ose dire de questions allez-y Bonjour Adrien Pénéranda doctorant en management public des systèmes d'information j'avais une question on a eu des études très intéressantes sur l'usage des jeunes en matière de je vais chercher de l'information est-ce que vous avez des études ou vous-même vous avez questionné les jeunes sur à partir de quel moment contribuent-ils sur Wikipédia pour quelles raisons est-ce qu'il y a un âge à partir duquel est-ce qu'on a des études là-dessus sur les jeunes et la contribution mais la tranche collégien lycéen 14-18 je vous remercie Merci donc une dernière intervention Oui pardon Lionel Barbe de Paris-Ouest-Nanter maître de conférence vous avez évoqué c'est Gilles Sauc qui a évoqué un aspect plus critique une perception plus critique de Wikipédia par les ados que par les adultes puis ensuite Karine Haïry a précisé qu'il y avait une influence assez forte dans le discours des ados de ce que leur en ont dit les profs et effectivement moi je pense que les ados ont tendance à recracher ce qu'on leur a dit récemment dans des cours et notamment lorsque ce sont des adultes qui eux-mêmes ont déjà une certaine autorité sur eux qui leur posent la question donc ce qui pourrait être intéressant c'est de mesurer la variabilité de ce que disent les ados de Wikipédia par rapport à l'image qu'en ont les profs qu'ils ont eu récemment parce que peut-être que là on trouverait une très forte variabilité c'est-à-dire que si un prof leur dit vous pouvez y aller utilisez-le ils diront c'est très bien et est-ce que derrière ça on a des moyens de savoir ce qu'ils en pensent vraiment parce que c'est assez difficile ils ont tendance à redonner un discours prémâché voilà ma question des éléments de réponse de la salle de la table je ne réponds pas dans l'ordre mais par rapport aux enseignants oui c'est vrai qu'il y a certainement une grande diversité on en parlera sur la deuxième partie de la table ronde mais les enseignants on ne peut pas mettre tous les jeunes dans le même sac et on ne peut même pas mettre les enseignants tous dans le même sac non plus par rapport à leur représentation par rapport à leurs usages bon les usages personnels ou scolaires de Wikipédia par les jeunes sont très relatifs à l'usage personnel qu'en aura l'enseignant puisque il n'y a pas de ligne de conduite commune en matière de Wikipédia comme en matière d'outils informatiques en général c'est très lié aux personnes très lié aux usages qu'ont les enseignants pour eux-mêmes dans la vie quotidienne et puis pour leur préparation de cours et cet usage qu'ils ont eux-mêmes ils le transfèrent dans leur pratique professionnelle et ça c'est déterminant je pense pour l'usage qu'en ont les élèves ensuite et les représentations qu'en ont les élèves ensuite puisque je rebondis aussi sur l'autre question qui abordait l'axe du danger internet c'est vrai qu'on ne sort pas tellement de cet axe là de formation pris en charge à l'extérieur de l'éducation nationale en particulier du danger internet on a un discours très oui très moralisateur par rapport à ça et ce que j'ai voulu dire tout à l'heure c'est par rapport à la crédibilité aussi il y a eu une question sur la crédibilité bien évidemment qu'on peut poser la question de la fiabilité de l'information avant internet et heureusement qu'on se posait ces questions-là avant alors peut-être qu'il faut se les poser un peu plus aujourd'hui mais je ne suis même pas sûre qu'il faille se les poser plus c'est une façon différente de se les poser on a parlé de validation a posteriori ce matin et tout repose là-dessus ces compétences a posteriori qu'on va demander à l'internaute de mettre en oeuvre quel que soit son âge on va devoir valider l'information une fois qu'on l'a sous les yeux on n'a justement pas tout le bagage culturel et le recul nécessaire pour évaluer l'information enfin nous adultes et en particulier professionnels enseignants journalistes profession liés à l'information on a un bagage qui nous permet d'évaluer l'information plus que les jeunes mais tout ça est encore très implicite de l'ordre voilà on fait tous un petit peu comme on peut nous aussi adultes avec tout ça donc bien sûr ces questions de crédibilité se posaient avant elles se posent différemment aujourd'hui et c'est vrai que cet axe du danger internet alors certes effectivement on ne peut pas taire le fait qu'il y a des dangers pour les plus jeunes d'aller sur internet sans connaître la protection des données personnelles etc ça c'est pas vrai uniquement pour les plus jeunes mais on ne peut pas en rester uniquement à ce seul discours il y a un réel enjeu de formation sur ces compétences à postériori de validation de l'information etc on en parlera plus dans le deuxième point pour les groupes sociaux moi j'ai pas fait d'études liées aux groupes sociaux donc je peux répondre peut-être par rapport à des lectures ou à un pressenti c'est vrai qu'il y a un vide éducatif certain par rapport à toutes ces questions là donc forcément le rôle des familles est déterminant et on le voit aussi sur les usages de contributions pour répondre à la dernière question il y a des élèves qui ont des usages de contributions à Wikipédia ça peut être des usages personnels qui sont pas liés à une prescription scolaire et ça rapporte à des usages informationnels un peu plus denses qu'ont certains et on peut remarquer ce que souvent ces gens ces jeunes qui arrivent à bien se débrouiller pour chercher de l'information et non seulement ça mais qui arrivent à en faire des connaissances parce que c'est là le nœud du problème chercher l'information on l'a tous au bout du doigt certes mais il faut que ça devienne une connaissance ou que tout au moins ça puisse être utile à quelque chose et bien la plupart du temps c'est vrai que ces jeunes vivent dans un milieu bon assez à l'aise avec l'information avec internet etc et puis les enquêtes les dernières enquêtes sur les pratiques culturelles des français les enquêtes d'Olivier Donat le montrent très bien les pratiques d'internet restent un élément de distinction par rapport au reste des pratiques culturelles plus on va sur internet et plus on en a des usages diversifiés plus on va lire de la presse aller au spectacle vivant etc voilà merci des éléments de réponse complémentaires Gilles alors alors d'abord la question par rapport à la dimension sociale et son influence moi je ne l'ai pas testé dans mon dans mon questionnaire parce que j'avais déjà beaucoup de variables et que le défi que j'ai eu pour méthodologique ça a été notamment de faire un questionnaire qui soit qui puisse être rempli par des sixièmes et qui ne paraissent pas trop entre guillemets des bébés pour des masters donc et j'avais aussi la contrainte du temps que ça ne dure pas trop longtemps sinon les élèves ne répondent pas s'arrêtent en cours de route mais il y a eu d'autres études d'Esther Arghitaille notamment qui montrent qu'il y a bien une corrélation effectivement entre le milieu social et le niveau de compétence des élèves donc ça s'était montré de manière assez nette alors la deuxième question peut-être par rapport à ce lien entre je dirais les différents acteurs de la formation bon là je crois qu'il y a à la fois une politique institutionnelle alors peut-être que le plan numérique de Vincent Péon prendra en compte cette dimension là et débouchera effectivement sur des actions de formation des relations plus étroites entre les différents acteurs et puis peut-être avec un éclairage aussi on le souhaite par les acquis de la recherche par rapport à la contribution des jeunes moi dans mon enquête j'ai repéré 5% de l'échantillon qui se sont déclarés contributeurs c'est un petit peu inférieur à ce qui a été trouvé par Flanagine et Mesger qui situaient le pourcentage sur la proportion 11-18 ans autour de 12% les contributeurs qui se sont déclarés ont déclaré contribuer finalement très ponctuellement et ça on l'a vu à travers les réponses aux questions ouvertes et ce qu'on peut dire aussi ce sont surtout des garçons mais ça c'est pas très étonnant et ça augmente légèrement avec l'âge pour répondre à votre question ça fait l'objet de la deuxième partie donc je vais pas trop dévoiler les choses mais je crois qu'il y a deux régimes finalement de discours quand les élèves répondent à un questionnaire sur Wikipédia il y a un niveau qui est leur expérience personnelle et leur expérience personnelle elle est globalement positive c'est à dire que le point de vue majoritaire des jeunes qui se dégagent c'est que Wikipédia fournit une information qui est utile compréhensible exacte et à un degré moindre objectif c'est en tout cas ce que montre mon enquête et puis après bon effectivement alors ils peuvent répondre aussi sous influence d'un discours extérieur et d'une norme extérieure à eux à laquelle ils adhèrent plus ou moins pour finir donc pour les questions de crédibilité c'est pas vraiment nouveau oui bien sûr on sait que justement Wikipédia ça a un petit peu remis en évidence les erreurs les inexactitudes qui se trouvaient dans l'imprimé notamment par exemple sur Encarta il y a eu une des premières versions d'Encarta où une professeure d'histoire-géographie canadienne qui a relevé toutes les erreurs qui se trouvaient dans Encarta et après bon on connait l'étude de Gilles de 2005 comparaison Britannica Wikipédia avec un taux d'erreur légèrement supérieur pour Wikipédia mais moins que ce à quoi on pouvait s'attendre il y a eu depuis un assez grand nombre d'études comparatives entre Wikipédia la qualité de l'information sur Wikipédia selon différents critères exactitude aussi la couverture de l'encyclopédie le niveau de détail et d'autres types de documents le problème de ces études finalement ce que j'appellerais les études d'expertise informationnelle qui procèdent selon une base comparative et bien c'est qu'on a du mal finalement à dire à quoi on va comparer Wikipédia dans certaines études on a des comparaisons entre Wikipédia et des bases de données scientifiques alors est-ce que Wikipédia ça doit être au niveau on va dire des bases de données scientifiques dans d'autres études on fait des comparaisons entre Wikipédia et des manuels universitaires dans d'autres études on compare Wikipédia avec des encyclopédies très très spécialisées d'autres fois avec des encyclopédies plus grand public voilà voilà ce qu'on peut en dire donc c'est très difficile d'évaluer la qualité de l'information sur Wikipédia pour plusieurs raisons parce que finalement quel objet on le compare mais aussi parce que c'est le caractère évolutif suite à l'étude de Giles les erreurs qui avaient été détectées dans Wikipédia avaient été rapidement corrigées donc ce qu'on fait à l'instant T et bien à l'instant T plus A finalement voilà c'est un merci beaucoup donc voilà une diversité moi je suis frappé effectivement Wikipédia remet à l'ordre du jour une vieille idée qui est l'idée de l'encyclopédisme pose des problèmes dont il a bien été souligné on est d'accord qu'ils ne sont pas franchement nouveaux et il y a quelque chose qui a un petit peu émergé ici qui est cette idée de diversité d'hétérogénéité de hiatus de fausser le mot n'a pas été prononcé peut-être d'inéquité en tout cas de responsabilité du système éducatif par rapport à un instrument tel que celui-ci dans une deuxième partie je vous propose deux cours d'intervention sur ce que ça pose comme question justement dans le domaine de la formation du point de vue des enseignants et puis nous aurons une discussion finale donc pour on change par rapport à tout à l'heure je passe d'abord la parole à Karine merci alors pour cette partie sur les enseignants et les usages pédagogiques possibles de Wikipédia ce qu'on peut dire en introduction c'est que Wikipédia fait partie de ces ressources disponibles sur internet de ces objets informationnels qui visent à mettre le savoir en accès direct pour tout un chacun pour tout le monde on pourrait aussi parler des cours en ligne qui se développent de l'esprit Khan Academy et Flip Education donc ça va un petit peu dans ce sens là le savoir est accessible à tout un chacun et ça semblerait remettre en cause la question de la médiation traditionnelle entre l'enseignant l'élève et le savoir je pense qu'au contraire cette apparition cette évolution de nouveaux objets informationnels d'un nouveau rapport au savoir enfin tout au moins d'une médiation nouvelle au savoir réaffirme au contraire la nécessité de l'apprentissage et de la médiation en particulier enseignante mais pas uniquement mais puisqu'on parle des enseignants je pense que bon moi je pense qu'il faut aussi partir de ce constat d'hétérogénéité des pratiques on a des pratiques qui sont quotidiennes qui sont systématiques qui sont là quel que soit effectivement le discours de prévention de danger de certains enseignants de certaines institutions de toute façon les élèves utilisent Wikipédia et en particulier pour leurs travaux scolaires je n'ai pas parlé là parce que j'ai pas eu le temps mais pour certains chercher de l'information sur internet en général ça ne se pose que pour répondre à une prescription scolaire donc à partir de ça oui on peut discuter je vois des gens qui font ça dans la salle mais c'est vrai que pour certains la recherche d'informations c'est quand même assez limité internet n'est pas forcément un moyen d'information donc partir de cette question des usages ordinaires des jeunes et partir de cette hétérogénéité des usages réaffirme la question la nécessité de la médiation alors je vais m'appuyer là sur un certain nombre d'études qui ont été faites d'études de terrain qui ont été faites pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner d'utiliser Wikipédia pour l'apprentissage donc la plupart du temps des études anglo-séguides et puis aussi des études asiatiques Gilles en a un petit peu parlé donc quand on regarde un petit peu les études qui ont été faites on peut voir différents niveaux d'utilisation pédagogique de Wikipédia un premier niveau qui serait apprendre à utiliser Wikipédia donc qu'est-ce que c'est Wikipédia à quoi on a à faire comment on l'utilise comment c'est construit dans quelles circonstances on peut s'y référer et de quelle façon donc un premier niveau assez basique finalement on va apprendre un petit peu à connaître Wikipédia et à savoir l'utiliser un niveau peut-être un petit peu plus exigeant qui va être celui de la contribution on va apprendre en faisant donc on va apprendre à utiliser Wikipédia en contribuant à Wikipédia et en se frottant aux exigences de rédaction de Wikipédia et puis un dernier niveau où on va prendre Wikipédia en tant que tel comme objet d'apprentissage donc replacer là Wikipédia par rapport au paysage plus général éditorial informationnel qui est le nôtre aujourd'hui et là on va prendre Wikipédia comme objet d'étude comme objet d'apprentissage avec les élèves donc différents niveaux possibles et différents niveaux d'exigence aussi donc pour reprendre les résultats d'études qui ont été faites par rapport à l'usage de Wikipédia dans la classe quels impacts entre guillemets quels intérêts qu'est-ce que ça peut apporter pour l'apprentissage donc un premier point c'est l'impact motivationnel donc Wikipédia est utilisé par les élèves et puis les études qui ont pu être menées sur l'usage en classe montrent toutes une motivation importante des élèves pour l'utiliser d'ailleurs en aparté on peut aussi parler des plus petits parce qu'on parle des collégiens des lycéens des étudiants mais il faudrait aussi parler des plus jeunes parce que les usages dans le premier degré sont très importants tous les enseignants de premier degré n'ont pas une BCD ou un coin bibliothèque dans la classe ou dans l'école donc le recours est très systématique au niveau des professeurs des écoles à internet et en particulier à Wikipédia donc il y a des usages personnels et scolaires qui se forgent très importants dès l'école primaire et les élèves arrivent ensuite au collège avec un bagage important d'expérience de recherche d'informations sur internet et sur Wikipédia en particulier donc un impact motivationnel je le disais autre élément important c'est la situation de communication qui est celle de la contribution à Wikipédia donc une situation de communication d'écriture qui est réelle dans le vrai monde donc ça c'est assez peu utilisé à l'école une situation de communication qui oblige qui s'adresse à une audience significative à un grand public un autre point je fais un petit peu rapidement mais on pourra discuter après un autre point important c'est celui de l'esprit critique donc un premier point par rapport à ça l'esprit critique par rapport à Wikipédia en tant que tel ou par rapport à l'information telle qu'elle peut être exposée à l'écriture de la connaissance donc l'esprit critique quand on s'oblige à respecter les critères de notoriété d'écriture qui sont propres à Wikipédia l'esprit critique quand on va chercher de l'information pour amender l'article qu'on est en train d'écrire donc là obligé de vérifier les sources obligé de savoir ce qu'on écrit précisément et puis donc valider l'information on en a parlé tout à l'heure un autre point aussi important pour les usages pédagogiques de Wikipédia c'est la collaboration donc collaborer c'est pas uniquement travailler en équipe ou travailler en groupe collaborer c'est chacun a une part de responsabilité dans un travail collectif et commun donc une réelle collaboration à l'intérieur de la classe mais pas uniquement puisqu'on va aussi se frotter à la communauté des Wikipédiens et des usagers de Wikipédia en général donc là encore une situation de collaboration réelle et très exigeante et puis un dernier point aussi pour l'apprentissage des élèves c'est la question du droit la question juridique qui se pose par rapport à l'écriture d'un article sur Wikipédia qu'est-ce que j'ai le droit d'utiliser comme image qu'est-ce que j'ai le droit de dire donc là on peut aussi aborder toute la question très symptomatique du copier-coller qu'est-ce que ça représente exactement d'écrire sur internet d'utiliser une image est-ce que j'ai le droit qu'est-ce que sont les droits etc donc un point important former les élèves en faisant à cette question très épineuse du droit sur internet on peut aussi noter en dehors de tous ces points importants pour l'apprentissage on peut aussi noter quelques points qui ont été relevés pour le professeur en tant que tel dans sa pratique pédagogique en tant que tel c'est une activité scolaire qui ne nécessite pas d'équipement particulier une connexion à internet suffit on n'a pas besoin d'avoir grand chose d'autre pour le professeur ça replace le travail dans une communauté donc réelle qui n'est pas simplement celle de la classe ou qui n'est pas simplement celle de l'équipe pédagogique donc c'est aussi une exigence c'est un point positif mais c'est aussi une exigence et puis un autre point intéressant pour la pratique enseignante c'est la possibilité de vérifier de monitorer au fur et à mesure le travail des élèves via donc les pages qui permettent de voir l'historique de la contribution donc on voit finalement le travail des élèves en train de se faire et ça ça semble très très intéressant et très important pour la construction de toutes les compétences dont ces jeunes vont avoir besoin et ont d'ores et déjà besoin maintenant voilà donc je vais laisser passer le micro à Gilles alors un apport complémentaire oui peut-être pour commencer on sent bien que Wikipédia perturbe les institutions de savoir traditionnel notamment l'école et la bibliothèque et donc les acteurs de ces institutions ils sont questionnés ils sont un petit peu bousculé par Wikipédia et par le numérique en général et donc chez les enseignants et chez les bibliothécaires aussi on a pu Rémi de Wikipédia en France Anne Cordier évoque dans sa thèse le cas d'une professeure documentaliste qui dit avoir lancé une véritable campagne d'alerte contre Wikipédia et qui menace donc de sanctionner les élèves qui y auraient recours bon alors après il y a eu des enseignants évidemment falsificateurs de Wikipédia il y en a eu plusieurs je ne vais pas y revenir et puis à l'inverse on a bon nombre d'enseignants qui travaillent et de professeurs documentalistes qui travaillent sur Wikipédia à partir de Wikipédia Karine l'a largement évoqué alors au niveau scientifique je n'ai pas trouvé grand chose sur ce sujet sur le rapport enseignant Wikipédia j'ai retenu quand même une étude qui a été publiée cette année qui a été effectuée dans des lycées suédois donc il y a deux chercheurs qui s'appellent Franck et Sandin qui ont eu recours à une méthode spécifique dite de l'entretien focalisé et concrètement donc ils ont suscité une discussion sur le problème de l'évaluation de l'information et des sources d'information au sein de groupes d'enseignants et de bibliothécaires et donc ils ont analysé les opinions les représentations qui ont émergé alors ce qui est intéressant c'est que cette question de l'évaluation de l'information génère des débats sur Wikipédia comme si les deux étaient vraiment très étroitement connectés et ça déclenche des débats d'ordre épistémologique et ça fait émerger des conceptions différentes finalement de ce qu'est la crédibilité et il y a quatre représentations qui ont émergé la première approche c'est-à-dire c'est l'approche on va dire traditionnelle qui s'appelle contrôle c'est que la crédibilité est associée à l'expertise des auteurs et à la stabilité de la source la seconde approche c'est que la crédibilité résulte finalement de la fréquence d'apparition d'une information et suppose donc une comparaison comparaison pardon suppose donc une comparaison de plusieurs sources la troisième approche c'est que la crédibilité est relative contextuelle et pas absolue c'est-à-dire qu'une source n'est jugée crédible que dans une situation donnée que sur un thème donné que par rapport à un besoin d'information particulier et puis la quatrième approche qui a émergé c'est la multiplicité c'est-à-dire que là on est sur une conception assez wikipédienne la crédibilité provient du fait que beaucoup de gens peuvent contribuer à la source et que celle-ci est jugée ouverte et indépendante alors ces quatre conceptions ne sont pas exclusives c'est-à-dire que chez une même personne elles peuvent cohabiter simplement certains iront plus vers le pôle en quelque sorte expertise d'autres plus vers le pôle contribution ou vertu et puis ce qui est intéressant de noter aussi c'est que lors de cette recherche les discussions ont fait émerger des besoins de formation de la part des enseignants et même des idées pour former aussi les élèves alors si je reviens maintenant à l'enquête que j'ai menée ce qui m'intéressait c'était donc de savoir si les élèves percevaient les opinions à propos de Wikipédia qui circulent dans le champ social et donc je vous donne quelques résultats il y a près de 7 jeunes sur 10 qui disent avoir entendu une critique négative sur Wikipédia que j'ai pas eu à la vie sur